Nous sommes le 16 décembre et c'est l'heure d'embarquer à bord de notre machine à remonter le temps. Commandant Terrier, bonjour. Quelle est la première destination spatio-temporelle ce matin ? Au sommaire, un joli jeu de jambes, des heures de concentration et la fin d'un tabou. Mais d'abord, on commence par quoi ? On commence par ça. C'est la VO de quoi ? Ah bah alors, voilà, la fièvre du samedi soir, c'est le 16 décembre, très beau Julien, le 16 décembre 1977 que ce film Mythic sort avec John Travolta. Très vite, le film devient culte, tout en pattes d'effet en nuque longue. Vous avez déjà eu cette coupe, Thomas, la nuque longue ? Oui, c'est... Oui. Ah, ça y est, on a l'image. J'aimerais bien voir. Bon, on va remonter un petit peu plus le temps et on arrive au 16 décembre 1948, Mathilde. Et la naissance de ça. Mots commençant par la lettre L. L'ami noir, la voix, l'un soir. L-I-N-C-O-I-R. Vous n'avez pas reconnu ? Mais il triche ! Voilà, alors déjà il triche et c'est effectivement l'invention du Scrabble. C'est un architecte new-yorkais qui l'a inventé. Il était au chômage, il s'ennuyait et hop, il invente comme ça le Scrabble. Et en France, c'est en partie grâce au club de vacances que l'on doit sa popularité. Oui, parce qu'il est toujours à disposition, c'est ça ? Oui, là, et on joue fort. Je suis hyper franche sur les mots en trois lettres en général. Le 16 décembre sur lequel vous avez choisi de vous arrêter tout particulièrement, c'est le 16 décembre 1973. Ce jour-là, c'est la révolution au collège. Une évidence, l'information sexuelle à l'école, ce n'était plus possible d'y échapper. Les quelques élèves de 6e et 5e qui auraient encore des doutes sur les choux et les roses seront fixés une bonne fois. C'était des blagues. En science nat, ils étudieront les mécanismes de la procréation d'une manière exclusivement scientifique, précise la circulaire ministérielle. Maman m'a dit qu'elle attendait les questions de moi. Mais moi j'attendais plutôt de son côté qu'elle m'aborde sur ce sujet-là. Alors je trouve que c'est assez difficile d'en parler avec les parents. Et votre père ? Papa, je n'ose pas en parler avec lui. Merci. Voilà, le sujet est encore tabou. A l'époque, on parle d'information sexuelle, on ne parle pas d'éducation sexuelle. Un an après, quelques cours sont dispensés par les profs de SVT. On ne les appelle pas comme ça à l'époque, les profs de sciences naturelles. Et voilà comment on informait les pré-ados. Par exemple, lorsque l'on fait l'étude des batraciens, et on peut observer des accouplements et où l'on voit le rapprochement des sexes. Et par extension, les enfants peuvent comprendre que mâles et femelles doivent se rapprocher pour assurer une fécondation. Voilà, on observait des grenouilles, on tournait un peu autour du pot. Il faut dire qu'en 75, voilà ce qu'on écoutait à la radio. Mais qui est cette dame ? C'est une découverte que j'ai faite. Apparemment, elle était assez populaire, cette chanson. Pas besoin d'éducation sexuelle, chanson féministe de Julie Bataille. C'est magnifique. Et depuis, il s'en est passé des choses au sujet de l'éducation sexuelle chez les ados, non ? Alors, depuis 2001, c'est obligatoire. Il doit y avoir trois cours d'éducation sexuelle par an, au collège et au lycée. Quelques mois avant cette obligation, on avait vu Jacques Lang, je ne sais pas si vous vous souvenez, et Ségolène Royal distribuer des manettes pédagogiques. Et il a fallu attendre 2017 pour qu'un clitoris soit représenté dans le manuel scolaire. Avant, ça n'existait pas. Le clitoris n'existait pas avant 2017. Non, il n'existait pas. On ne parlait que de reproduction. Aujourd'hui encore, ces cours sont négligés. Ça dépend des établissements. Et certaines notions, comme le consentement, ne sont pas abordées, ce qui paraît complètement dingue aujourd'hui. Et d'autant plus important, à mon avis, de parler de sexualité à l'école, quand on sait que l'âge d'accès au porno se fait de plus en plus tôt. Âge du premier porno... Je crois que c'est des 10 ans. Horrible, oui. 11 ans. Merci beaucoup, Mathilde.